Je pense que la guerre civile, mon cher, elle est déjà là. Quand on va dans le Bataclan et qu'on massacre plus de 100 personnes à la Kalachnikov, ça s'appelle la guerre civile. Quand on égorge un prêtre dans son église, ça s'appelle la guerre civile. Quand on égorge un professeur et que sa tête roule sur la chaussée, ça s'appelle une guerre civile. Frédéric Salabarou, l'ancien secrétaire général de l'Elysée sous le temps de Jacques Chirac, dit que c'est vous qui provoquez la guerre civile avec ses propos. Eh ben voyons. Mais ça, vous savez, c'est toutes les élites qui disent ça. Mais c'est facile. Vous savez, on a cité Bainville tout à l'heure. On a cité Bainville. Non mais vous êtes en question. Attendez, mais je vais répondre. C'est une manière de répondre. On a cité Bainville tout à l'heure. Bainville disait déjà à l'époque, vous savez, en 1920, je fais très vite. En 1920, il écrit un livre, Alain le connaît, qui s'appelle Les conséquences politiques de la paix, dans laquelle il annonce tout ce qui va passer dans les années 30, alors que Hitler est encore un peintre du dimanche. Uniquement en se basant sur les limites et les insuffisances du traité de Versailles. On lui dit exactement la même chose. Vous êtes un oiseau de malheur, vous êtes un prophète de malheur. Et il dit, les républicains, puisqu'ils ont l'habitude de prendre celui qui annonce les catastrophes pour celui qui les provoque. Il aura eu raison, il aura été prophète de malheur. J'espère simplement que je n'aurai pas le même succès, si j'ose dire. Et c'est pour ça, justement, que je m'élève et que j'appelle les Français, parce que je leur dis, faites attention, on y va, on y est déjà. Est-ce qu'on partageait le même diagnostic qu'Alain Duhamel ? Je n'égorge personne pour répondre à M. Salabarou. Et c'est M. Salabarou, quand il était à l'Élysée, qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a rien fait pour arrêter les flux migratoires. Il n'a rien fait pour essayer d'assimiler les gens qui venaient. Il n'a rien fait du tout, M. Salabarou. Il a écrit avec M. Chirac des grands discours à l'ordre du multiculturalisme et de la repentance. C'est ça qu'il a fait M. Salabarou. Alors, vraiment, c'est lui et les autres qui ont préparé la guerre civile que nous avons aujourd'hui.